Allez, vous les voyez, ils sont tous là, très proches les motards toujours au moment du départ puisqu'ils sont quatre par ligne pour se jeter dans le premier virage à droite et c'est parti avec un très bon départ de Sylvain Daber qui va faire le all-shot ! Et oui, qui a tapé un peu la roue avant, Vivien Gonnet a tapé sur Sylvain. Ah oui, mais all-shot pour Sylvain Daber, c'est lui qui va sortir dans l'escargot, vous voyez son côté Maxime Emery. C'est Maxime Emery qui passe ! Oui ! C'est comme tout à l'heure et une nouvelle fois, Vivien Gonnet qui rate un peu son départ, quatrième pour l'instant mais attention. Et il repasse déjà, il gagne une place déjà normalement, attention de ne pas s'accrocher avec Reynaud, non c'est bon ça passe. Vivien Gonnet troisième et c'est Maxime Emery qui a été le plus rapide. Julien Colomb en quatre, cinq Fred Reynaud et on a six rendis de punir. Allez, on va voir là, je pense que Vivien Gonnet ne va pas attendre un tour pour passer dans la descente, regarde. Ça s'est touché là entre Maxime Emery et Sylvain Daber, la roue avant de Sylvain Daber qui a légèrement touché Maxime Emery et là ils sont quatre ou cinq. Ah magnifique ! Oh là 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 là, comme ça arrive là ! Maxime Emery, Sylvain Daber, Vivien Gonnet et Julien Colomb en quatre. Ça va klaxonner au freinage là-bas, attention à Maxime, il faut serrer. Il faut serrer, il faut serrer. Reynaud cinquième, deux punis et sixième. Et Sylvain qui passe, allez Sylvain qui passe. Voilà, après donc Maxime Emery toujours en tête et attention, il est passé, pardon. Il est passé. Parce que maintenant il va falloir que Vivien Gonnet réussisse à doubler Maxime Emery, c'est pas évident. Oui, très rapidement, puis là il va pas falloir laisser partir Sylvain, hein ? Non, je pense. Il est chaud, il est chaud, hein ? Ah, il est chaud, hein ? Allez, Vivien va attaquer Maxime au freinage, ça passe, regarde. Ah oui, magnifique. C'est bon, magnifique. Allez Vivien. À la trajectoire de Vivien Gonnet pour l'instant. Oh magnifique, pas une glisse, rien, la moto. En ce moment, il est en train de faire le festival, Vivien Gonnet, parce que le dépassement sur Maxime Emery, c'est jamais facile. Et là, propreté exemplaire et pendant ce temps-là, en tête, donc nous avons Sylvain Daber avec, allez, une seconde d'avance sur Vivien Gonnet, une huit sur Emery, deux deux sur Colomban et quatre huit sur Reynaud qui fait, en partant de la première ligne et pour sa première course de la saison, une course absolument fantastique. Allez, on va suivre Julien Colomban aussi qui est à l'attaque derrière Maxime Emery. Allez, Vivien Gonnet, là maintenant, il va falloir attaquer, il ne va pas falloir laisser partir Sylvain. Sylvain Daber, si vous lui laissez un petit peu trop d'avance, ça va être très compliqué. Je peux dire qu'ils ont bossé avec Philippe Roland sur la moto, elle est collée au sol, celle de Vivien, c'est impressionnant. Elle les recoupent à l'intérieur, regarde, c'est magnifique. Là, on l'a vu, là on l'a vu, on l'a vu, Sylvain Daber en glisse complète, alors que derrière Vivien Gonnet, la moto ne glissait absolument pas. Allez, Vivien, il est revenu. Allez, Sylvain, il est revenu, il y avait 9 dixièmes. Là, c'est chaud. Non, il ne pourra pas passer peut-être, là, puisque Sylvain Daber va refermer. Mais où ça va être beau à regarder, je pense, c'est après le virage à gauche en DVR. On va les suivre, là, c'est à ce moment-là. Allez, regardez, ils sont un petit peu décalés, là. Le virage en DVR, bien à la corde pour Vivien Gonnet qui va s'écarter, là, pour plonger maintenant. Et la motricité de la moto de Vivien Gonnet contre celle de Sylvain Daber. Il va passer peut-être en freinage. En freinage, là, il va recouper. Il va recouper comme il a fait tout à l'heure. La même procédure et ça va repasser. Et ça va passer peut-être. Non, Sylvain Daber qui à l'extérieur continue. Non, Sylvain Daber qui garde sa première position. C'est chaud, hein. Ah oui, là, entre les deux, il y a une très, très belle bagarre. Vivien Gonnet qui a refait le même coup qu'en première marche, mais ce n'est pas passé. Et là, ils sont ensemble avec deux dixièmes d'écart. Entre en tête Sylvain Daber et Vivien Gonnet. Deuxième qui recommence à décroiser. Et il va passer une nouvelle fois peut-être. Il va se mettre à la corde, non. Allez, il va replonger, là. Il va recouper. Là, il va replonger. Non, ça ne passe pas. Sylvain Daber qui ferme la porte. Ça klaxonne, hein. Ça klaxonne derrière. Et Sylvain Daber, il est mal. Là, il est bien placé. Là, il est bien placé peut-être. À l'intérieur. Non, non, ça ne va pas passer. Sylvain Daber qui ferme les portes et les fenêtres. À l'accélération peut-être. La moto de Vivien Gonnet. Non, ils sont côte à côte. Le freinage en haut. Là, il va passer. Va-t-il reprocher une nouvelle fois comme il l'a fait tout à l'heure ? Oh là là là, magnifique ! Oh, magnifique, Vivien. Et Daber qui accélère, il n'est pas passé. Non, il n'est pas passé. Oh, la moto de Sylvain Daber qui accélère au maximum. Mais il ne peut pas passer. À chaque fois, la même procédure. Mais ça ne passe pas. Et Sylvain Daber est toujours en tête. Toujours avec deux petits dixièmes d'avance. Ah non, il n'y a qu'un dixième maintenant. Sur Vivien Gonnet qui recommence à attaquer. Il attaque partout. À droite, à gauche. Au bord du circuit, au centre du circuit. Et la cordillée. Allez, il recoupe. Oh là là. Il recoupe, il recoupe. Et ça ne passera pas. Ah, il est malin, Daber. Il est malin, Sylvain Daber. L'expérience de celui qui a été titré neuf fois non-nucle champion de cette discipline. Eh bien, il est en train de contenir les assauts de Vivien Gonnet. Mais la bagarre est absolument monstrueuse. Ah oui, magnifique. Allez, au freinage. Entre les deux pilotes. Ah non, ça ne passe pas. Là, il est vite. Là, il recoupe. Je ne sais pas comment il fait. Je ne sais pas. Regarde ça à chaque fois. Par contre, Daber accélère très très fort. Et on a l'impression... Oh là là là. Il se touche presque dans la descente. Ah oui, mais la moto de Sylvain Daber accélère un petit peu mieux. J'ai l'impression pour l'instant que celle de Vivien Gonnet... Ah non, ils sont côte à côte, roue dans roue. Mais ça ne passe pas. Maxime Emry... Allez, ça passe, oui ! Il est passé. Il a l'intérieur, là, il va passer. C'est sûr. Ça y est, il est passé. Oui, c'est bon. Mais est-ce qu'il ne va pas redécroiser ? Non. Non, non, tranquille, l'intérieur. Et Maxime Emry est pas loin avec Julien Colomban. Allez, Max. Et record du tour, une nouvelle fois pour Vivien Gonnet en 45-3. Et Vivien Gonnet qui a pris la tête. Alors attention, il faut s'accrocher maintenant Sylvain Daber. Et derrière, Maxime Emry qui est en train de revenir avec la moto numéro 11. Là, c'est le podium qui joue. Ah oui, Maxime Emry est en train de revenir puisqu'on vous le rappelle. On additionne les points de la finale et les points de la super finale. Et pour l'instant, la meilleure opération, elle est réalisée par Vivien Gonnet. Non, non, il est au-dessus. Regarde déjà l'avance qu'il a. Non, non, impressionnant. C'est incroyable. Il y avait deux dixièmes pendant sept à huit tours. Pendant sept tours. Et là, sur un tour simplement, Vivien Gonnet qui est en train de mettre un écart avec son second Sylvain Daber de pratiquement une seconde. Non, non, il n'y a pas photo. Il ne va pas falloir faire d'erreur. Il ne faut pas faire d'erreur, mais tu le disais, il est motivé, il est préparé. Il est vraiment bien dans sa tête en ce moment, Vivien Gonnet qui ne s'est pas affolé. Qui a laissé revenir les choses et qui regarde toujours les mêmes trajectoires. Complètement différentes de celles de Sylvain Daber. Il n'est pas loin, mais pour l'instant, ça s'appelle. Il n'est pas loin, Sylvain. Il a la moindre faute, il repasse. Et Maxime Emry se rapproche, j'ai l'impression. Vous l'avez aperçu dans le brouillard, Maxime Emry et Julien Colomban derrière, qu'il ne faut pas oublier non plus. Là, il est très fort. Là, il reprend l'intérieur. Je ne sais pas comment il fait. Il n'y a pas une glisse. À chaque fois. Mais Sylvain, attention. Sylvain, il n'a pas dit son dernier mot. J'ai l'impression même qu'il a repris un petit peu de terrain. Il y avait une seconde pratiquement. 9 dixièmes. Il est là, Sylvain. Allez, Sylvain. De 9 dixièmes, on est maintenant passé à 2 dixièmes entre les deux pilotes. Il va tout essayer. Il va tout essayer, Sylvain Daber. Nous sommes dans le dernier tour, j'ai l'impression. Je crois qu'il va rester un tour. Il restera un tour au prochain passage. Allez, on fait un petit point vite fait. 3 Emry, 4 Colomban, 5 Fred Reynaud, 6 Randy de Pugnay, 7 Malige, 8 Brancy, 9 Péresson, 10 Borg, 11 Grégoire Martinez, 12 Fin, 13 Valas, 14 Demarie et 15 Wang Chang. On a l'impression que c'est dans la partie de la descente là-bas où Sylvain Daber regarde du terrain. Parce que regarde, il est loin, Sylvain Daber, dans l'épingle motule là-haut. Et dans la descente, il va revenir. Attention, on va rattraper des attardés là. Oui, s'il vous plaît, les commissaires, les drapeaux bleus. Il va falloir gérer le retour vers les pilotes attardés et repris. Dernier tour. Allez, c'est bon. Dernier tour, Sylvain. Ah, il a perdu un peu, Sylvain. Ah, il a perdu un petit peu. Oui, il y a... Oh non, non, il n'a pas perdu. Il y a 7 dixièmes. Donc, tout est jouable encore. Mais on a l'impression que c'est dans la descente là-bas où Sylvain Daber est bien meilleur. Alors que dans toutes les autres parties du circuit, c'est Vivian Gonnet qui fait course en tête. Mais attention, il est revenu au contact, Sylvain Daber. Il va tenter un truc dans la descente, c'est sûr, Sylvain. Jusqu'au bout. Et il a vu que Vivian Gonnet était un peu moins à l'aise dans la descente. Peut-être qu'il va tenter. Ils sont vraiment coude à coude là. Pas bonne idée l'intérieur. Et Maxime Emry qui revient d'ailleurs. Vous l'apercevez là-bas. Il n'est pas loin, Max. Il n'est pas loin du tout. Super course de Maxime aussi. La descente maintenant. C'est là où ça peut se jouer, je sais. Non, il est trop loin. Dans la descente, tout à l'heure, il a tout donné. Il est trop loin. Il est trop loin. Il n'est pas si loin que ça. Non. Le dernier freinage. Et la ligne d'arrivée dans quelques instants. Les voilà. Et la victoire de Vivian Gonnet. Magnifique. Deuxième place pour Sylvain Daber. Troisième place pour Maxime Emry. Quelle bagarre. Ah oui. Quelle bagarre entre ces trois pilotes tout au long. Ensuite, on va retrouver quatrième place. Colomban. Julien Colomban. Frédéric Reynaud, cinquième de Punier. Enfin, normalement, ils ne sont pas passés encore. Quatre. Voilà. Frédéric. Cinq, Reynaud. Oui, Reynaud, cinq. De Punier, six. Malige, sept. Ensuite, on attend Franck Brancy, normalement. On va voir si c'est lui qui passe la ligne. Oui, c'est lui. Franck Brancy. Randy Perresson devrait terminer. Mais quelle bagarre de bords. Ah, magnifique. Ah oui, on s'est régalé une nouvelle fois avec des écarts. Vous voyez, trois dixièmes avec le deuxième. Huit dixièmes avec le troisième. Voilà. Randy Perresson, neuvième. Ensuite, on va voir Grégoire Martinez à la dixième place. Udoïc Borg à la onzième. Mathias Finn, douzième. Sébastien Vallat, Johan Van Schang et Cédric Desmarie. Oui, super course. Et on va retrouver, je pense, dans quelques instants, Thierry avec... Voilà, Sébastien Vallat qui va vous saluer. Merci. Sous-titrage ST' 501